C'est un nouvel épisode avec mon gars Mika, ton caméra, ta caméra. Il y avait mon alarme et désolé, ça commence. Ça commence bien, ça commence bien. On est un petit peu accordé, nos petits bonnets en laine et tout, ça tient chaud. On a arrêté les perruques et maintenant on met les bonnets. J'ai arrêté les perruques. Comment il va mon petit Mika ? Moi, c'est à toi que je demande ça pour deux raisons. La première, parce que tu combats bientôt. Et la deuxième, c'est parce que j'ai été à Marseille au Warrior Challenge. Fight Night Challenge, le Warrior Fight Night. En fait, c'est un événement amateur fait pour le MMA et qui est organisé par Jean-Michel Fossard. Et je reviens dessus, j'en profite pour revenir dessus. Événement de grande, grande qualité. Franchement, il y avait à peu près 1000 personnes. Et dis-toi que c'était payant. C'est-à-dire que les gens sont venus, ont payé leur place. Et derrière, c'était une véritable soirée de MMA. Alors, effectivement, on ne peut pas comparer avec ce qu'on nous propose quand c'est des combats pros. Mais franchement, ça a permis de voir un beau spectacle, un beau show. Il y avait des beaux invités. Il avait organisé ça franchement bien. Il y avait des tables VIP où moi, j'étais dans la table avec Hach, Salah Dune Parnasse. Il y avait aussi Edith Giroun. Il y avait les gars de La Bonne École. Il y avait Elias, Bou. Enfin bref, il y avait Areik Margarian. Il y avait Vincent Delguera, Aïe Margui. Beaucoup de combattants français. Et en tout cas, très, 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 très bel événement amateur. Et justement, on va en parler. Je pense que c'est une bonne chose. Comme l'actualité, elle n'est pas importante. De parler un peu des événements amateurs. Mais pourquoi je parlais particulièrement de ça et que je te demandais pourquoi ça allait bien ? Parce que là-bas, tout le monde, tous les gars m'ont dit « Alors AB, il se prépare. Alors SB, il se prépare. » Et parce qu'en fait, j'avais oublié, mais le gars que tu as fait… Ça m'a fait le lien, ouais. Il était là-bas et je l'ai croisé. Et j'ai parié 100 euros avec son coach, Cap-Pen-Crochet. C'est ça ? J'ai parié 100 euros. Hassou. Enfin, son collègue d'entrenant. Ouais, c'est ça. J'ai parié avec lui 100 euros sur le fait que toi, tu gagnes. Et évidemment que lui, que son poulain gagne. Et après, j'ai croisé. Du coup, ton adversaire m'a dit et il m'a dit « Tu viens de perdre 100 euros. » Il m'a dit « J'espère que Bullock, c'est prêt et qu'il ne trouvera pas une excuse de dernière minute. » Et je lui ai dit « T'inquiète pas, mon gars est prêt et il est bien prêt. » Mais pas ça, pas si riche que d'être électrique, Mika ! En tout cas, il se prépare et ils m'ont tous fait comprendre qu'ils le préparaient tous, en tout cas pour toi. Et genre là-bas, ils m'ont tous mis en alerte. Genre, ça va être chaud pour Bullock. Et j'ai dit « Vous inquiétez pas, les gars. » Voilà, j'ai dit « Vous inquiétez pas, mon gars Bullock, c'est chaud. » Il reste dans la zone de confort, il n'y a pas de souci. J'ai hâte aussi, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon voilà, ça c'était pour mettre un peu de lumière autour de votre combat. Ça va être un beau combat. Et en tout cas, là-bas, ils le prennent très en sérieux, crois-moi. Et tous, 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 ils sont derrière lui à mort. Ça va dire que ça va être un beau combat. J'ai hâte de voir ça. Un beau derby Paris-Marseille. Franchement, oui, je pense. Un beau derby Paris-Marseille. Mais je voulais dire, non, pour venir. En tout cas, sur les événements amateurs, en fait, c'est bien parce que ça, c'est en soirée maintenant. C'est plus sur Tatami, comme on a vu, comme on voyait à l'époque. Et ce n'est pas le premier événement, en tout cas, qui est organisé en soirée. Il y avait récemment le Game of Cash, qui a, enfin, dans la forme, qui a fait aussi ce genre d'événements amateurs. J'ai vu aussi sur les images sur Instagram, via les stories, que l'événement, il était en gros. En fait, ça ressemble à un événement professionnel, sauf que c'était vers son amateur. En tout cas, voilà. Moi, j'ai déjà... De donner un avant-goût à ceux qui vont au futur combattant professionnel. C'est exactement ça. Et j'ai déjà assisté à trois événements pour l'instant. Alors, je ne sais pas comment il l'a appelé 100% Fight Hatch. Je ne sais pas comment il l'a appelé. Héros d'autre. Oui, lui, il a carrément mis deux cages. Et ça se passait sur deux cages. C'était un gros événement. Ensuite, le Game of Cage. Et là, le Warrior Fight Night. Et franchement, le Warrior Fight Night, c'est vraiment de loin celui que j'ai trouvé le plus abouti pour les amateurs. C'est vraiment comme une soirée de gala professionnel. Tu m'as dit pardon ? C'était la première édition ? Première édition. Ils vont continuer puisque ça a été un gros succès. Et comme tu dis, en fait, ce qui est bien, c'est que les combattants qui combattent là-bas, au final, ils vont avoir pratiquement, à peu de choses près, le même ressenti que pour un combat professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un gros public, il y a un parterre de table aux côtés, il y a les projecteurs, ils rentrent sur un son, sur une musique d'entrée. Enfin, tout est là pour que ce soit comme un combat professionnel. La pesée, c'était la veille, non ? Elle s'est faite la veille ? La pesée, elle s'est faite le jour même. Ils n'avaient pas le choix de se peser le jour même. Par contre, ils ont fait un face-à-face la veille. Genre comme si c'était une pesée. Mais c'était juste un face-à-face pour faire monter la sauce, etc. Mais en tout cas, les règles imposent une pesée le jour même. Ok. Donc, le gros événement. Et il y a aussi d'ailleurs l'Hexagone. Et c'est pour ça que j'ai confondu un peu tout à l'heure en mélangeant les prénoms. J'ai vu que l'Hexagone faisait le Hexagone MMA Challenge. Parce qu'on le sait, l'Hexagone a entre guillemets racheté. Alors, je ne sais pas si c'est racheté, mais a pris le FFA Challenge. Mathieu Nicourt désormais gère la fight card de l'Hexagone. Et l'Hexagone fait les trucs amateurs aussi. Et ils vont organiser le monde amateur. Et ça s'appellera Hexagone MMA Challenge. Donc voilà, pour les amateurs, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et il y a plein de choses, en fait, pour combattre dans le monde amateur. La dernière fois, il y avait la FFMMAF qui organisait une sorte de compétition. J'ai oublié le nom. La Ligue, MMA League. Je crois que c'était MMA League. En tout cas, c'était la fédération même qui s'organisait. J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs combats dans une journée et tout. Une sorte de tournoi. J'ai un peu oublié. Mais en tout cas, ça se développe bien. Et ça devient très intéressant. En fait, on va engranger toute l'expérience que les étrangers avaient. Surtout sur le circuit anglais, tu vois beaucoup de jeunes palmarès professionnels qui avaient un gros background en amateur avec les IMF et tout. Et là, c'est bien parce qu'en France, ça va nous permettre aussi d'avoir toute cette expérience avant de passer en professionnel. Donc, c'est que du bon pour le futur. Clairement, franchement, c'est bien. Et comme je te dis, moi, j'ai passé au final un bon et agréable moment. Et en vrai, c'est du positif. Il n'y a rien à ajouter de plus. Et j'ai hâte de voir ces événements se multiplier. Et franchement, j'aimerais bien retrouver, on va dire, le public qu'il y avait à Marseille. Il y avait quand même 1000 personnes. C'est énorme. On ne se rend pas compte. J'aimerais bien retrouver ce public sur Paris. Je ne sais pas si c'est possible vraiment pour un gars amateur. Mais en tout cas, très, très bonne soirée. C'est ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'abonne, on partage, on commente. Mika, les sujets du jour, c'est nos combats qu'on aimerait voir en 2023 à l'international, à l'UFC surtout, et aussi en France, les combats francs-français. Ensuite, j'aimerais réagir au propos de Fernand Lopez dans King and the G. Parce qu'il parlait d'affrontements entre Ibrahim Mané et Bessango, qui sont actuellement dans la même team. Tu vas donner ton avis, je vais donner le mien sur le fait d'apporter ses partenaires d'entraînement. Ça m'intéresserait d'avoir aussi l'avis d'autres combattants. Bon, Mika, en ce début d'année 2023, l'UFC, c'est un petit peu oui dans ce moment. Quel combat ? On va commencer par la catégorie Rennes, et après on va descendre petit à petit sur les catégories. Et d'ailleurs, sur le fait que l'UFC, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que l'UFC est en perte de vitesse. Cette année ou sur la fin d'année, j'ai trouvé que les événements du Bellator, du PFL notamment, étaient limite, et c'est rare, plus intéressants que ce que l'UFC proposait. Et je trouve que c'est rare que ce soit le cas. Mais là, ça fait quand même deux mois que l'UFC ne propose rien de fou. On a Nassour qui combat Gastelou, et ça, ça nous hype particulièrement, parce que c'est Nassour. Mais sinon, en termes de qualité de carte, je trouve qu'ils ont du mal, et ils pataugent un peu. Et même, je vais aller plus loin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de fabriquer des stars, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de réels superstars, super locomotives. Et à l'image du combat d'Omalet contre Petr Yann, où franchement, on voit une victoire d'Omalet que moi, je ne trouve pas méritée, et de Paddy Publet, face à... J'ai oublié son prénom, on voit Paddy Publet le remporter, alors que pareil, je ne trouve pas que ceux de la victoire soient méritées. J'ai l'impression que l'UFC, elle est tellement en perte de vitesse, qu'elle protège un peu ses stars, et que limite, elle les fabrique. Ça, c'est mon ressenti, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais j'ai senti que les événements du UFC, là, il leur manque un truc en ce moment. Je comprends un petit peu, tu sais, je prends l'exempleur dans la catégorie la plus relevée, chez les lightweight, je vais mettre juste le classement devant mes yeux, mais mis à part Issam Akashaev, sinon on va dire tout le top 5, le top 5, clairement, le top 5, c'est des athlètes, Charles Oliveira, Justin Poirier, Gaël Djer, Benel Daru, Chava, mais tous ces gens-là, c'est des gens qui sont, on va dire, en fin de carrière, en tout cas, ils sont plus proches de la fin que du début. Donc forcément, je pense que là, ils arrivent à un moment où ils sont obligés de renouveler, créer des futurs stars, parce que là, on arrive à un point où tu te dis que dans les cinq prochaines années, ça va être compliqué de voir des mecs comme Justin Poirier encore rivaliser avec le top 5 ou autre, tu vois, pareil, chez les poids lourds, chez les poids lourds, la catégorie, elle ne bouge pas vraiment, surtout qu'il y a pas mal de blessés. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois, ils avaient fait un gros bond, ils étaient passés genre de top 10 à top 3, tu vois, donc je pense qu'ils sont vraiment en train de pousser là, pareil, ils font un peu la même chose avec Sarajevo Pavlovich, donc je pense que là, on arrive à un moment où, tu sais, ceux qui étaient, qui brillaient, ils arrivent un petit peu en fin de carrière, donc forcément, ils sont obligés, on va dire, d'émerger des nouvelles pépites, quoi. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, je trouve que sur la qualité des événements, tu vois, il y a le Bellator qui est parti se mettre en danger en mettant, par exemple, le Rizin face aux champions du Bellator, on a vu un 5-0 pour le Bellator, il y a le KSW qui a rebondi derrière en disant, nous, on est prêts à affronter les champions du Bellator, Saladin a dit, moi, je suis chaud pour affronter les champions. Tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, on sent que les organisations, j'ai l'impression que c'est la première fois que les organisations autres que l'UFC arrivent à mettre un peu de concurrence à l'UFC. C'est la première fois que je ressens que, avant, on avait l'UFC qui était loin, loin, loin devant, en termes de… Et là, aujourd'hui, on voit le PFF, par exemple, qui signe Jack Paul, je suis sûr que l'UFC aurait préféré le signer. On voit Nadiaz qui va bouger, Nadiaz, c'est emblématique à l'UFC. Oui, il avait même une image du Rizin, après, je ne sais pas si c'était un message criminal. Et autre chose aussi, j'ai trouvé, par exemple, là, je m'aperçois aussi, tu vois, le format 1 million de dollars, ça plaît aux gens. Et là, tu as l'Octogoon qui organise ça. Je ne sais pas si tu as vu… L'Octogoon, tu veux dire ? L'Octogoon, ils organisent un tournoi 1 million de dollars. Ah ouais ? Ouais. L'événement où il a combattu Jorik, là ? Ouais, et d'ailleurs, Alex Loer, il fait partie du tournoi. Ok, ok, je n'ai pas suivi ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, il paye bien. Dis-toi, le premier combat que tu gagnes ou que tu perds, tu as déjà 15 000. Franchement, ça veut dire que même les organisations qui sont loin de l'UFC commencent à mettre des vrais, vrais moyens. Et je pense que même les combattants maintenant qui sont bons, mais qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas le génie des champions de l'UFC, maintenant, j'ai l'impression qu'ils se posent à trois fois la question avant d'aller à l'UFC. Bah oui, bah oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a peut-être, au final, que l'UFC, bah maintenant, comme il y a beaucoup d'attractivité dans d'autres organisations, comme le Ares, par exemple, des fois, si tu n'as pas le niveau d'être champion à l'UFC, est-ce que tu n'as pas tout intérêt à rester, à être une star au Ares, par exemple ? Ouais, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Il y avait même des combattants récemment qui étaient sur du vert et qui ont signé au PFL, alors qu'ils ne s'étaient pas du tout côté de l'UFC. C'est juste qu'ils étaient en fin de contrat, donc il y avait possibilité d'aller voir ailleurs. Mais tu vois, en tout cas, qu'il y a des propos, ils sont alléchantes, même qu'ils payent, en tout cas, d'entrée de jeu, qu'ils payent mieux que l'UFC. Après, au très, très haut niveau, je ne pense pas qu'actuellement, tu peux rivaliser avec l'UFC. Non, je suis assez d'accord avec toi. C'est juste que j'ai l'impression quand même que sur le top 15, je ne parle pas encore une fois du top 5 ou du top 3 ou des champions de l'UFC, mais j'ai l'impression quand même que l'UFC, là, on se sent sur le roadster et tout, ils ont du mal à se renouveler parce que les champions, maintenant, ils vont dans beaucoup plus d'organisations, enfin, les champions. Les jeunes prospectes se dispersent dans plus d'organisations qu'avant. Et donc, du coup, ils ont du mal à générer des nouvelles stars. Je ne t'entends pas, Boulex, attention, tu as coupé le son. Désolé, j'ai un petit problème technique des lumières. Je n'ai plus batterie dans la lumière. Non, non, je te rejoins tout à fait. Après, voilà, parfois, Micka, on a aussi beaucoup de la culture de l'instant T, parce que le dernier événement de l'UFC, c'était il y a un moment maintenant avec Blakovic et Mohamed Ankalaev. C'était un bel événement quand même. Je n'ai pas aimé, sincèrement, je n'ai pas aimé. C'est vrai, c'était correct pour un PPV. Je ne serais pas le meilleur. Mais est-ce que cet événement, tu vois, tu as Ankalaev, Blakovic et tout. Bon, après, dans le combat, il s'est passé ce qui s'est passé, on a vu. Mais est-ce que ça valait, par exemple, la finale du PFL ? Franchement, non, je trouvais que le niveau du PFL était bien meilleur sur la finale du tournoi. Ce qu'ils nous ont proposé en qualité de show était bien meilleur. Ou l'événement Rizin Bellator, je ne sais pas si tu as vu, mais c'était bien organisé. J'ai subi les résultats. Les combattants, ils ont fait des entrées dignes du Pride Limit, tu vois, en costume de samouraï. Et je pense sincèrement que l'UFC est peut-être à un tournant. Après, comme tu le dis, on a la culture de l'instant T. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont été capables de faire. Et je pense qu'ils vont trouver les ressources pour rebondir. Mais il ne faudrait pas qu'ils dorment non plus trop longtemps sur leur laurier. Et peut-être aussi, je pense qu'il faut qu'ils pensent à augmenter les primes d'entrée de jeu. Je pense que les 12 plus 12 en entrée sont plus suffisantes maintenant. Je pense que... Ah bah ça, il faut avoir des comptes d'en avoir. Tu sais, c'est comme le Cache Warrior. Le Cache Warrior, pendant longtemps, il payait les gens l'inspire en disant, ouais, nous, on est le tremplin pour l'Europe pour aller signer à l'UFC. Mais là y est, les gens, c'est fini le Cache Warrior. Il n'y a que des Anglais maintenant. J'ai parlé avec un manager, donc je tairais le nom qui m'avait fait comprendre que ça paye. Après, je ne pense pas que c'est pour les Français, mais en tout cas, il m'avait fait comprendre qu'il y avait un combattant des pays de l'Est qui avait touché un bon Cache Warrior. J'étais même étonné pour te dire. Mais apparemment, ils ont commencé à revoir leurs primes. Après, bon, je ne sais pas si ça dépend des nations, ça dépend d'où tu viens, mais apparemment, ils ont commencé à revoir leurs primes. Ils ont revu leurs primes, mais c'est aussi grâce aux orgas comme le Chtogone, le KSW, l'ERS, des organisations comme ça qui font que les gens, ils se disaient, mais attends, pourquoi j'irais combattre aux Cache Warrior pour 1 000 pour 1 000, alors que là, je peux combattre pour 2 000 pour 2 000 chez moi, par exemple. Tu vois, et je pense que maintenant, ça joue et que le fait d'être mis en opposition fait que tout le monde revend un peu les choses. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose qu'il y a de la concurrence et je pense que l'UFC doit faire attention. Il doit faire attention quand même. Bon, c'était mon année qui disant on peut passer à nos combats de rêve maintenant. Je te laisse commencer, Mick, dans la catégorie des poids lourds. Poids lourds, forcément, déjà, je mets Nganou face à Jones. Voilà, ça, c'est un de mes combats. Franchement, Mika, je te promets, je n'arrive vraiment plus. Il n'y a aucun espoir pour Jon Jones. Je sais, je le répète. Tu me demandes mes combats. Non, mais je pense vraiment... Ah oui, non, ce n'est pas vraiment les combats de rêve, mais les combats... Oh, merde, je n'ai plus de l'humeur. Les combats qui pourront se faire, en tout cas, dans la catégorie des poids lourds, qui pourront se faire. Jon Jones, Mika... Je te laisse continuer. En tout cas, Jon Jones et Nganou, c'est un combat qui me fait rêver. Après, j'ai Blades contre Cyril Gann, ça me fait rêver. Pavlovitch contre Cyril Gann, ça me fait rêver. Le combat, il devait se faire en plus. Et évidemment, si on a en fin d'année, pour la ceinture, Nganou vs Cyril Gann 2, ça me fait rêver aussi. Mais tu sais que ce combat, il devait se faire en 2020, je crois. Après, il avait pull-out à Cyril Gann et Pavlovitch. Ouais. Parce que je ne sais pas, il avait des problèmes des raisons médicales, mais en tout cas, ce combat-là, il devait se faire plusieurs fois. Après, là, tu as Cyril Gann et Pavlovitch qui est monté 3ème. Sipé Mjotic, je ne sais pas s'il a encore envie, ce mec-là. Je crois que c'est fini pour Stipe. Tu vois, j'ai moins d'espoir de revoir Stipe revenir que de voir Jon Jones combattre. J'ai toujours mis cas que c'est kiff-kiff. Vas-y, abandonne-la à ta lampe, que tu nous fais chier avec ta lampe, là. Non, non. Il y a une défaillance au niveau des idées. Ouais, moi, c'est le combat entre... Non, je pense... J'aurais vraiment voulu voir Thomas Spinal contre Cyril. Thomas Spinal contre Cyril, c'est un combat qui m'intéresserait parce que Thomas Spinal, pour moi, c'est le plus gros prospect des pôles. Mais là, on ne sait plus comment il va revenir après sa blessure. J'aimerais bien le revoir. En fait, il faudrait que je le revoie de combat. Pardon, le revoir combattre après sa blessure parce que c'est sûr que j'aurais aimé le voir combattre avant sa blessure contre Cyril, on l'avait dit. Mais maintenant, je pense que la blessure elle met quand même un sacré coup de batte dans sa carrière. Oui, il m'a pris un long grand jaune, tiens, ça va. Oui, mais il faut qu'il revienne. Je pense que s'il affronte Cyril là pour un retour. Je pense que Cyril le plus... Je pense que Cyril le plus... Et ouais, donc à la rigueur après aussi, il y a un combat entre Nganou et Cyril. Franchement, j'aurais bien voulu te dire John Jones, mais vraiment, je l'enlève de l'équation parce que j'ai vraiment plus d'espoir à ce qu'il revienne. Chaque année, il tweet qu'il va revenir et il va revenir. Et bon, le temps il avance, il n'y a toujours pas de John Jones. Toujours pas de John Jones dans les parages. On va dire chez les light heavyweights. la catégorie des moins de 93 kilos. Ouais, en fait, ça c'est par exemple, c'est typiquement une catégorie qui me parle plus trop depuis le départ de John Jones. Il faut dire la vérité, ils n'ont pas réussi à recréer une superstar. On l'a vu avec les combats justement en Cala F contre Blackowicz et tout. Je trouve que c'est un peu poussif. Le check, j'aimais bien le check qu'à la ceinture, j'aimerais bien le revoir. Ouais, ouais, Jigiri Procheska. Ouais, et à la rigueur, j'aimerais bien le revoir avec une revanche face au... Comment ça s'appelle ? Global Teixeira ? Ouais, c'est ça, face à Teixeira. Clairement, c'est le combat que j'aimerais bien voir. Mais c'est loin, loin, loin d'être un combat rêvé. Franchement. Après, franchement, en tout cas, dans les nominations, il était sélectionné pour être en gros l'un des meilleurs combats de l'année. Donc, je trouve qu'ils ont réussi en tout cas à créer une petite histoire autour de ce combat-là. Donc, ça m'intéresserait bien de moi de voir le combat revanche. Ce serait peut-être pas mal. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est un peu une catégorie... En fait, je ne dirais pas que c'est une catégorie vide. Il y a quand même des bons, j'allais me dire. mais en tout cas, en termes de hype, en termes de visibilité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus ouf. En tout cas, actuellement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu des catégories vide. C'est les moins de 84 kilos, la catégorie de notre Frenchie Nasourdine. Alors, déjà, c'est toujours pareil. Mon combat de rêve, ce serait Adesanya-Nasourdine. J'aimerais bien voir ce combat ou même Nasourdine et je ne sais pas pourquoi contre Costa. je kifferais voir ce combat Nasourdine-Costa. C'est un combat que je kifferais voir et j'adorerais voir Chimé face à Pereira. Ouais. Chimé et Pereira, c'est vrai que c'était bon. Ça va être un combat, j'ai l'impression, à sens unique. Mais je ne sais pas pourquoi j'aimerais même voir une victorie face à Nasourdine. C'est un combat que... En fait, il y a tellement... Regarde même Whittaker. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive que tu mettes Nasourdine face à Whittaker, face à Vettori, face à Costa. Tu pourrais même le mettre face à Derek Brunson. C'est des combats rêvés. Face à Canonnier, c'est des combats rêvés pour nous. Par contre, celui que j'aimerais bien voir vraiment, c'est de voir Chimé face à Pereira. Je brille à nouveau. Ouais, c'est bon. Pour combien de temps ? C'est ça la question. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a un petit problème avec le chargeur. Et par contre, dans cette catégorie, ce que je dis, c'est attention à Chris Curtis. Ouais, ouais, si, c'est vrai. Mais tu sais que ce combat-là, il devait se faire à l'arrest numéro 2 qui devait avoir lieu en Belgique. Carrément, la fiche, il devait affronter Nasourdine, il y avait le Covid et tout. Mais c'est vrai qu'il monte, il monte, il monte. Il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Et, ok, passons à la catégorie du dessus. Les Welterweights. Là, en vrai, il y a un combat à la rigueur que j'ai envie de voir, ça serait Bilal Mohamed contre Covington. Ça m'intéresse. C'est vrai qu'on en parle peu de Bilal Mohamed, mais il reste quand même un qui se rend. Si, à l'UFC, il a une défaite, peut-être. Une ou deux défaites. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que contre Edward, c'était fini parce qu'il y a eu une histoire d'Edward dans l'œil. Il avait mis les doigts dans l'œil, c'est ça. Et justement, on parlait de la malédiction de Leon. Mais par contre, je trouve que c'est un combattant qui est sous-coté, mais c'est normal que c'est lié à son style. Et je pense que sa personnalité ne plaît pas. Enfin voilà, aux Etats-Unis, je peux comprendre qu'il n'est pas le meilleur, s'il ne soit pas le personne qui fédère le plus aux Etats-Unis. Mais par contre, je trouve que c'est un combattant dur. Il est vigueur parce qu'il est efficace. face à Covington, je pense que c'est un combat qui aurait du sens. Voir qui arrive à imposer son style de lutte, ça peut être pas mal. Après, j'ai envie de voir toujours pareil Ousmane face à Edward II. Et pareil, si Shimaev arrive à refaire le poids, j'aimerais bien voir Shimaev face à Edward ou face à Ousmane pour la ceinture. En vrai, Shimaev, c'est vraiment le combattant pour moi qui en 2023, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes. Pour moi, c'est vraiment le combattant qui me fait grave kiffer. Et tiens, combat de rêve, tiens, attends, combat de rêve, Makachev-Léon-Edward ou Makachev-Kamaru-Ousmane. Ouais, tu me diras, c'est pas impossible. Il y a une seule catégorie qui les sépare. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. En cas, moi, c'est vraiment le... En fait, je t'aurais dit Ramza Shimaev contre Kamaru-Ousmane, mais le problème, c'est qu'on a vu, on va dire, Kamaru-Ousmane dos au sol, en fait, contre Léon-Edward. Donc, c'est un petit peu ce mystère-là que je voulais voir. Mais bon, ça reste quand même intéressant de voir Kamaru-Ousmane face à un gars qui n'a pas peur de lutter. Je vois qu'il n'a pas peur de lutter. Donc, je pense que ce combat est peut-être pas mal et Ramza Shimaev aussi contre Kubintan. Parce que là, jusqu'à présent, en tout cas, il a affronté des gars qui n'avaient pas une grosse lutte, en tout cas. donc là, il commence à s'approcher des gars qui excellent en lutte. Je pense que c'est un combat qui peut être aussi intéressant. La catégorie des lightweights ? Bah, lightweight, franchement, tu sais quoi ? Dans cette catégorie, j'aimerais bien voir Fizief face à Dariush. Tu vois, c'est qui Fizief ? Ensuite, j'ai Tsarukyan aussi que j'aimerais bien voir contre un Poirier ou un Gage. Ça me plairait. En fait, j'ai envie que la nouvelle génération, donc les Tsarukyan, Ismajulov, Fizief, tous ces gars-là qui montent là aillent un peu défier les anciens. Donc ouais, j'aimerais bien voir un Tsarukyan par exemple contre un Gage, un Fizief contre Dariush, ça me plaît bien. Voilà, un Gamrot contre un Chandler, ça me plaît aussi. Voilà, ça, c'est les combats que j'ai envie de voir, c'est les combats qui ont du sens. Après, pour Makachev, c'est toujours pareil. Les deux seuls, à l'heure d'aujourd'hui, les deux seuls qui me paraissent peut-être prêts pour essayer de le perturber, c'est Dariush et Poirier. Ah, Poirier, carrément ? Bah, Poirier, parce que, en tout cas, pour moi, c'est celui qui a le plus d'expérience à 70, c'est celui qui a été à le plus haut niveau, c'est celui peut-être qui a été le moins ridicule, pas ridicule, attends, je suis dur, celui qui a créé un peu de difficultés face à Khabib. La guillotine n'a été pas passée loin, enfin, ce que je veux dire, non, mais dans les faits de combat, il y a eu... Ça, ça me fait rappeler aux gens qui jouent au foot et que maintenant, ils vont voir un gars en équipe de France, ils vont dire, à l'époque, je jouais pas pareil, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, tu mets qui ? Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de trouver les deux qui potentiellement peuvent poser problème à Khachev. Pour moi, il y en a un, actuellement, c'est Armin Saroukian qui peut poser problème à Khachev. Ce combat-là, en 5,5, justement, et je te le jure, en tout cas, c'était un combat qui aurait pu basculer dans le jeu d'Armin Saroukian. Donc, ce combat-là, en 5,5, en tout cas, pour une défense de titre, franchement, je pense que c'est le combat à faire. Après, il ne serait pas mauvais, je pense aussi. Moi, il m'a impressionné le niveau de sol face à Gamrot. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il m'a impressionné. Après, la pression, elle n'est pas pareille. Gamrot, c'est un gars qui a un sol un petit peu aérien comparé à Islam. Donc, ça laisse l'espace pour s'exprimer quand tu as un bon sol que Makashev, sens unique, je te scotch, tu ne bouges plus. Mankar, maintenant, c'est un week-end contre Islam, c'est un combat qui m'intéresserait. En tout cas, pour la revanche, ce serait pas mal en 5x5 en plus. Dans la catégorie des 66 kilos, un combat qui j'aimerais, enfin, un combattant qu'il y a deux combattants que j'adore dans cette catégorie depuis toujours. Enfin, il y en a un en tout cas depuis toujours, je suis fan de lui, entre guillemets, c'est Allway, j'adore. Pour moi, c'est le combattant ultime qui a cessé de progresser, qui, quand il a une défaite, il ne cherche pas des excuses, bref. Et j'aimerais bien le voir face à une étoile montante, c'est Arnold Allen. Voilà, j'aimerais bien le voir face à lui, c'est vraiment le combat que j'ai envie de voir. D'autre côté, il y a Rodriguez face à Ortega. Après, il y a un combattant que j'aime moins dans cette catégorie, mais force est de constater qu'il fait le taf, c'est Emmett. Voilà, mais je ne suis pas, moi, je ne suis pas fan de ce qu'il propose. Et ensuite, une fois que Volkanovski aura pris une dérouillée j'aimerais bien justement le revoir soit contre Arnold Allen ou encore une quatrième fois face à Holloway parce qu'à chaque fois, il faut dire ce qu'il y a, à chaque fois qu'il nous propose des combats, c'est incroyable face à Holloway. Même si c'est la quatrième fois, c'est les deux meilleurs. Donc, voilà. Ok, je te rejoins en tout cas sur Arnold Allen face à Max Holloway, je te rejoins. Je te rejoins. Après, moi, c'est un combat qui n'évoluent plus dans la même catégorie, mais c'est un combat revanche que j'aimerais voir si c'était Holloway contre Justin Poirier. De base, c'était McGregor contre Holloway que je voulais voir, mais là, Holloway contre Justin Poirier, ce serait... Non, ils se sont déjà prontés deux fois. J'ai dit des conneries, donc ce n'est pas un combat revanche. Ce combat, justement, il a vu deux fois. Mais non, je confonds, c'est Max Holloway contre Connor que j'aurais voulu voir à un moment donné. Ah ouais, ça avait déjà existé, il allait faire déjà la décision, mais effectivement, de manière, Connor, je ne crois plus du tout ni en son retour ni en quoi que ce soit. Il y a plus de probabilité d'avoir Connor que de voir John Jones. Je te juge, en fait, Connor, d'un coup, il peut avoir un coup de folie, il revient à l'entraînement. Je ne sais pas, deux, trois mois après, il y a une annonce qui a eu John Jones. Il n'y a aucune communication. C'est vraiment le mec, il est devenu fantôme. Peut-être que tu as raison, je suis fantasme peut-être, mais après, je vois qu'il y a plein de médias qui en parlent et tout, donc je me dis que ce n'est pas du vent, ça vient bien de quelque part. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, Bullox. Oui, je te disais, dans la catégorie, au-dessus des 60 kilos, les Batam Waits. Batam Waits. Après, l'UFC a fait le taf. Maintenant, on a envie de voir au Malay contre Sterling. Et franchement, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est qu'on donne une seconde chance à Petrojan face au Malay et je suis quasiment sûr qu'il va rouler sur le malay. Après, je me trompe peut-être, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même la certitude que Petrojan, là, il va revenir énervé comme jamais. J'ai le sentiment que l'UFC l'a quand même presque... Ça lui a mis un co-moral. Il parlait même de peut-être quitter l'UFC après ça. C'est tellement injuste ce qui s'est passé, franchement. Non, t'es dur, t'es dur, t'es dur. Pour le coup, je me rappelle, on l'avait regardé, on l'avait regardé ensemble, le combat, sur le coup, j'étais un peu choqué, mais après, j'ai commencé à prendre du recul, j'ai repris le combat. Je trouve que non, mais je te jure, Mika, je trouve que c'est pas un si gros vol que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Après, oui, c'est sûr que si c'était le plus gros vol, c'était cramé de fou. Bon, il l'aurait pas fait non plus, mais clairement, il a eu un coup de pouce de ouf au malet. Et moi, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme Paddy Pumblett face à l'autre. Je suis désolé, je peux revoir le combat. Ouais, je peux revoir le combat trois fois, on peut me raconter ce que vous voulez. Au pire, même avec un arbitrage maison, si tu fais maison, tu mets peut-être match nul et encore. Mais alors, de le mettre vainqueur, il faut arrêter. Non, je suis pas d'accord. La catégorie des poids mouches, ça, c'est vraiment une catégorie où t'as... En fait, il y a du niveau. En fait, il y a trop de grosses différences entre le champion et les contenders. C'était l'ancienne catégorie où Rény met Mouth. Attends, on est des ouf, gros. Déjà, on a oublié plein de fights à l'UFC. Benoît Saint-Denis, Pimplet, c'est un combat que je kifferais voir. Benoît Saint-Denis ou Fares Diame contre Pimlet, c'est des combats que je kifferais voir. Je suis en ouf. Mais... Non, parce qu'en fait, c'est vrai que même, tu sais, quand on avait reçu Taylor, on parlait de Marlon Véra qui l'avait... Mais c'est pour ça, et c'est ça, j'y venais aussi. je kifferais voir Dominique Cruz face à Taylor. Ça, c'est... Tu me dis ce combat, je... Ou Marnur Magomedov face à Taylor. Ouais. Franchement, ça serait magnifique. En fait, je pense que... Enfin, je pense qu'il faut que... Là, il faut que Taylor revienne, on va dire, dans l'antenne. Oui, oui. Il se familiarise avec l'UFC et tout, tu vois. Il se familiarise avec l'UFC. D'ailleurs, il est peut-être sur la carte de l'UFC London, en plus, au mois de mois. C'est ce qu'il disait, ouais. Franchement, tu me mets Taylor face à... Comment dirais-je ? À Dominique Cruz ou à Umar Nurgam-Gedov. Bref, tu me scotches devant la télé. Je regarde le fight, je suis comme un ouf. T'imagines-toi face à... Parce qu'en fait, il y a une histoire derrière Khabib. On peut dire ce qu'on veut, mais Khabib, il a réussi à créer quelque chose autour de lui qui fait que tous les combattants qui sont soit de sa famille proche ou autre, on a l'impression qu'il y a une aura autour de lui. Et donc, quand tu affrontes un de ses combattants, tu n'as toujours que... Je ne sais pas comment dire. Il y a un truc en plus. Et... Bah ouais, mais je voulais en venir aussi en fait dans la catégorie en dessous encore chez les combattants de famille. Moi, c'est tout simplement Manon Furo pour la ceinture face à Valentina Chabib. On est d'accord. On est d'accord. Là, il n'y a rien d'autre à voir. Ce que je veux dire, c'est le combat qu'on veut tous voir et je pense sincèrement que c'est peut-être à l'heure actuelle la combattante... Enfin, le combattant français entre guillemets, en MMA, c'est celle qui est le plus proche de ramener la ceinture de l'UFC. Alors d'aujourd'hui, je pense que Manon est celle de tous les combattants engagés à l'UFC la plus proche de ramener la ceinture. Après, on a Cyril Gagne, évidemment, qui a déjà eu sa chance et Nassour qui est encore à 2-3 combats, je pense, de le faire. C'est ça. Et après, si on débarque les deux combats de rêve, je veux vraiment mettre ça dans la catégorie combats de rêve, c'est Jon Jones face à Cyril. Ce combat-là, j'aimerais le voir. Ce combat-là, c'est vraiment un combat qui m'intéresserait parce qu'au-delà du fait qu'on n'a pas eu encore... Non, je te jure, je dis combats de rêve parce que... J'entends, mais parce que tu te drogues quand je t'ai dit Nganou, John Jones, tu me dis... Non, je n'y crois pas du tout. Non, je n'ai pas dit combats de rêve. J'ai bien dit combats de rêve. C'est pour ça que j'ai précisé combats de rêve parce que là, pour moi, sportifment en parlant, John Jones n'est plus dans l'équation. C'est pour ça que j'ai précisé combats de rêve parce qu'on a dit que Cyril n'avait pas, on va dire, coché cette case de lutteurs. OK, mais pour moi, si on le met face à John Jones, même si John Jones, on ne sait plus où il en est. On ne sait plus tout simplement où il en est. À un moment donné, il se fait virer de la Jackson Wings. Après, tu dois s'entraîner avec Cyril Rudeau et là, boum, plus aucune vidéo, plus rien. Tu ne sais même pas où le mec s'entraîne. À un moment donné, je te le jure qu'il allait sur Twitter et demander si... En gros, il n'était, je ne sais pas moi, en Arizona, je donne un exemple. Il disait, ouais, est-ce qu'il y a des poids lourds lutteurs qui sont là demain pour sparrer ? Tu t'imagines, le mec, comment il a chuté ? Il était là à demander des sparrings sur Internet. C'est vraiment ouf. Donc voilà, pour moi, je l'enlève de l'équation. Mika, on passe au combat franco-français ? Ou du moins, au français. Enfin, ce que je veux dire, on peut faire les franco-français, mais aussi, on a oublié, par exemple, ce n'est pas que j'ai oublié, mais je pensais qu'on allait venir. Il y a plein de combattants. D'ailleurs, il y a un combattant que j'ai oublié la semaine dernière de cité dans les prospects et qui est presque un prospect que je mets au même niveau qu'Axel Sola et voire devant Axel Sola. Et j'ai oublié, c'est Azael, mon gars. J'allais dire et s'en déminer. C'est vrai qu'on a été un peu dur de prendre cette idée. J'ai oublié, ce n'est pas que j'ai été dur. J'ai carrément oublié Azael. Azael, pour moi, et peut-être le jeune prospect qui va le plus percer cette année. il a déjà combattu trois fois au Bellator, je crois. Même son premier combat a été au Bellator. Son premier combat référencé a été au Bellator. Il a 4-1. Cette année, il a gagné deux fois. Une fois à l'UI Warrior, une fois au Bellator. Bref, combattant à suivre de malade et que je mets au même niveau qu'Axel Sola. C'est une caté différente. C'est un 66 encore Azael. Et voilà. Du coup, j'en profite pour un petit clin d'œil. Et voilà. Ensuite, dans les combats de rêve, j'aimerais voir Mansour Barnaoui face à Oumar. C'est Ousmane, Mika. Oumar, pardon. Ouais, Face à Ousmane, Nurmagomedov. Voilà. Combat de rêve. J'ai envie de le voir pour la ceinture face à lui. Et sincèrement, je mettrai, si ça se fait, ce combat, je prends les paris, je m'habillerai sur Mansour. Voilà. Ceux qui seront prêts à paris contre lui, je mettrai. Ensuite, j'ai Saladin Parnas contre, après j'oublie toujours le nom du Polonais, mais contre qui il devait faire la ceinture initialement à 70. C'est un gros combattant en pieds-poings et je pense que c'est un combat qui se fera. Mon petit doigt me dit que ce combat se fera dans le premier semestre de cette année et peut-être même très rapidement. Ça, 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 ça. Je ne peux pas dire parce que ce n'est pas officialisé, mais je pense en tout cas que ce combat arrivera très, très, très rapidement. c'est quoi pour premier semestre ? Ouais, moi, je pense... Il est en premier mois, ça ? Non, c'est les six premiers mois, mais moi, je pense même que peut-être qu'il arrivera premier trimestre. OK. Sans spoiler. Je vais l'annoncer sur Twitter parce que je vois que les WJs sont là. c'est ici. Non, j'ai dit, c'est peut-être. Ça se trouve, il n'y a rien de signer encore. C'est peut-être. Donc, voilà. Mais ça, c'est un des combats, en tout cas, que j'attends aussi particulièrement. Et ensuite, maintenant, si tu veux, en fait, on n'a plus trop de Français qui évoluent après dans... Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais dans d'autres... De toute manière, ce n'est pas forcément même les organisations, mais genre, les deux prospects qu'on a cités la dernière fois, Bamba et Axel Sola, je crois que c'est un combat très, très intéressant. Donc, si tu devais me dire... On en avait déjà parlé, toi et moi. On s'était dit, ouais, c'est un combat qu'on a dû voir. Tu vois, même par exemple, non, je ne dirais pas pour la ceinture, parce qu'il y a d'autres personnes engagées dans la course au gîte, par exemple à Arès, mais je trouve que ce combat-là, à Paris, ça serait vraiment un bengueur. C'est deux jeunes prospects, mais qui sont maintenant complets, et je trouve qu'ils ont une maturité pour leur jeune âge. Ils ont une maturité en combat pour leur jeune âge. Ce combat-là, m'intéresserait beaucoup. Après, en vrai de vrai, ça, c'est vraiment le désir que j'aime aussi, c'est de les faire s'opposer. Moi, ce n'est pas compliqué d'organiser, j'habille un petit peu, parce que là, après le soleil, il évolue au Brave. On a vu qu'il y a beaucoup de combattants, notamment Amine, Ibra, ou encore Abdu, qui sont justement toujours signés au Brave et qui combattent aussi à Arès. Donc, je pense que ce combat-là, je pense que ce n'est pas impossible. Je pense que c'est un combat qui peut se faire en 2023. Je pense même qu'il est possible que le Brave, tu sais, quand il vienne en France ou dans les pays, ils font des collabs avec des organes. Oui. Je pense même que c'est possible que le Brave fasse une collab avec le Arès. Ils ont annoncé un événement en mai, je crois, en France. Oui, justement. Et je sais que le Arès aussi a annoncé un événement en mai et je pense qu'il n'est pas impossible que cet événement soit une collab. Après, je me trompe peut-être. Mais je pense que c'est possible. Retenez bien ce que je dis. Je pense que c'est fort probable que le Brave et le Arès ne se touchent. C'est possible. C'est possible. Après, il y a dans les autres catégories, en combat franco-français. Si je réfléchis... Attends, viens, on fait poids lourd et on descend. On essaye de ne pas oublier. Vas-y, poids lourd, il n'y a pas vraiment grand monde. Il n'y a pas... Travelle-Cy. En fait, Travelle-Cy, le truc, c'est que pour moi, il est au-dessus de tout le monde. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme tu as dit, en France, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Mais il y a quand même le Marseillais qui a combattu au PFL. Mais je crois que c'est un plus de 93. Sauf un Bokichou. Ouais. Non, il est du seul. Il est du boxing de Nice. De Nice, c'est vrai. De Nice. Il a combattu à R.S. Le premier R.S. au Sénégal, il a combattu là. Après, il a pris Warrior. Exactement. Et lui, j'aimerais bien le voir contre... Contre Scylla Belsi. Ouais, pour citer un combat que j'aimerais bien voir, par exemple, c'est ce combat-là. Je trouve que ça aurait du sens. Voilà. Et chez les moments de 93 ? C'est Jorik face au Marseille. J'ai mis un petit questionnaire sur Instagram, mais c'est vrai que chez les Lettri Void, c'est les deux noms qui sont sortis. De toute manière, il n'y a qu'eux aujourd'hui qui performent vraiment à 93. Omar a quand même fait plus ses preuves que Jorik à l'heure actuelle. Il a montré plus de choses, il a fait plus de performances, il a combattu dans des organisations plus grosses, le KSW. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce que Jorik montre, c'est quand même incroyable aussi. Solide. Ouais. Et pour moi, je pense qu'un affrontement entre les deux, ça serait un putain de bel affrontement. Après, l'octagone où il évolue, d'ailleurs, Omar aussi, il avait combattu à l'octagone, mais là où il évolue à Jorik, peut-être c'est un petit peu inconnu en France, mais c'est quand même pas mal pour ce qui se fait dans les pays. Je ne sais pas, c'est les pays de l'Est, la République tchèque, mais en tout cas, c'est des grosses sales. C'est vraiment des grosses sales avec un très gros choix et tout. J'avais combattu là-bas, quand j'avais combattu Gabor, mais c'était incroyable. Même à l'UFC, il n'y avait pas autant de personnes dans le public. Enfin, moi, les UFC que j'avais fait à Long, non, c'était à Glasgow, j'ai fait, ouais, c'est ça, en Écosse, en Pologne et je ne sais plus où. Bref, et je te jure, j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde là-bas. C'était incroyable, c'était blindé. Et moi, j'ai affronté une sorte de, je ne sais pas comment dire, le mec, il est archi suivi sur les réseaux. Un rockeur, c'est pas un pays rockeur. C'est un rockeur, tu as raison, je te jure, c'est ça, c'est le mot. Et du coup, il était archi suivi, donc il y avait beaucoup d'engouement, enfin, pour lui, mais ouais, c'était incroyable. Franchement, ils font l'octagone, c'est une belle organisation et le niveau, il est quand même solide. Ouais. Le niveau est solide. Donc, en tout cas, voilà, le combat moins de 93. Après, sincèrement, je trouve que le niveau, même si on a des gars comme Paulin et tout, mais je ne vois pas d'autres, aujourd'hui, je ne vois pas des combats, mais je le fais particulièrement. En 93, il y a qui qui a fait ses débuts récemment ? Bah ouais, on va dire, il y a Paulin, mais à part les trois noms qu'on a cités, c'est vrai. Si, Losco contre Paulin, je suis. Losco, Paulin, je suis. Ouais. Je pense qu'on doit un peu laisser la Paulin reprendre du... Non ? Non, ce n'est pas méchant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Non, en gros, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais parce qu'on a... Je sais que ce n'est pas méchant, mais c'est la manière dont tu as dit, attends, laissez Paulin tranquille. Ouais, non, je pense qu'en fait, parce qu'on a vu, en fait, en tout cas, moi, je connais les deux, mais en fait, au niveau stylistique, je trouve que là, Paulin, il doit encore prendre plus d'expérience pour vraiment trouver son style, parce que je sais qu'en fait, justement, Damien Losco, il excelle dans des domaines où ils peuvent poser problème à Paulin. Il faut savoir que Damien Losco, c'était un poids lourd, et il m'a bien confirmé son prochain combat à l'hexagone, c'était en 93. Ouais, moi aussi, il m'a dit. C'est vraiment un poids lourd qui... Je ne sais pas s'il quitte pour aller chez les moins 93, mais en tout cas, Paulin, il n'est pas très, je pense que niveau expérience, il faudra lui laisser du temps, encore un petit peu de temps à Paulin. Mais voilà, en tout cas, tu me demandes les combats qui, à la rigueur, peuvent m'intéresser de fou, ce combat-là m'intéresserait de fou. Voilà, je paye pour aller voir ce combat, par exemple. C'est les combats que j'ai envie de voir et qui sont archi faciles à organiser. Et chez les moins de 84 ? Chez les moins de 84, on a... Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Je vais mettre le Fight Matrix, justement, le classement, parce que j'allais te sortir des noms, mais c'est des noms qui n'évoluent plus, justement, à ce point-là. Bah non, mais c'est pareil. En fait, Baki, par exemple, et Axel Sola, je ne sais pas dans quel cas ils évoluent. En tout cas, ouais, c'est Wattie Roy. Ok, d'accord. Pas l'heure chez les Walters, ouais. Les deux, j'aimerais bien les voir, parce que j'ai l'impression que Baki, il avait du mal à descendre à 77. Mais non, il n'a pas de mal à descendre à 77 ? Non, il est lourd hors combat, mais non, je n'ai pas vu qu'il avait du mal, en tout cas. Ok. Ok, ok. Bah attends, je regarde, parce que chez les 84, au final, il n'y a pas non plus... Là, on sait qu'on a... Comment ça s'appelle ? Abdul qui va monter un peu chez les moins de 84 ? Bah, en tout cas, Grégory Babin, en 2, Vincent Delgarone, Giacimela, en 4, Guel Grimaud, en 5, et Joel Kouadja, en 6. Ouais, en tout cas, on oublie à chaque fois. Ah non, il y avait le combat de Salamone contre Kadi qui devait se faire. C'est aussi un combat intéressant, le match de Prospect, c'était un combat qui devait se faire, finalement, ça n'était pas fait. Là, ça aurait pu être bien le combat. Ouais, c'est vrai, c'est un bon combat. Après, comme tu dis, non mais quand même, chez les 84, tu vois, alors on va aller chercher un peu chez les Prospect, Mathieu Leto, j'aimerais bien le voir, tu vois, face à Salamone, par exemple. Mathieu Leto, Salamone, ça se fait. Ça a raccroché des gants. Ah bon ? Ouais. Ah, je suis en haut, j'ai confondu avec Salamone. Avec Armin Salamone. Avec Armin Salamone. Non, non, moi je parle de Salamone. non. Et tu vois, j'ai cru PFM. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'il ait eu un multi-fight. tu me demandes de toute manière les combats que j'aimerais voir. Après, Salamone face à Mathieu Leto, c'est un combat, tu vois, franchement, ouais, ça m'intéresse. C'est... Et un combat qu'on oublie à chaque fois, je te jure, j'oublie de le citer. Franchement, je lui souhaite la ceinture du Bellator, c'est Grégory Babel. Je te jure qu'on ne parle pas de lui parce qu'il n'est pas présent et il s'en fout. Mais si l'un des... Tu sais, j'ai essayé de faire le... Vas-y, les sept meilleurs français aujourd'hui, pour ne pas faire cinq ou six... Les six meilleurs français aujourd'hui, c'est qui ? On a... On a Saladin Parna, Cyril Gann, Nassour, on est d'accord. On a Grégory Babel, on l'oublie tout le temps mais il en fait partie. Mansour Barnaoui, Taylor Lapilus et on a Abdoul Abduragimov. C'est les sept aujourd'hui, c'est les sept meilleurs. Et je te jure, Grégory Babel, on l'oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps. Je crois que c'est un manque de communication de sa part aussi, Mika. Je pense. Le mec, il est sur six ou sept victoires consécutifs. Il a quatre victoires au Bellator. Il arrive, il assassine ses adversaires. Il reste chère. On ne parle pas de lui. Et du coup, clin d'œil aussi à lui qu'on oublie trop souvent de citer et qu'on aurait pu peut-être mettre aussi dans les combattants de l'année et qu'on a oublié carrément. C'est un ancien, c'est un petit peu pour ça qu'il n'est pas... qu'il a un petit peu oublié. Mais c'est vrai qu'il performe toujours au Bellator, là. Et en tout cas, dans la catégorie des Wilter White, il y a un combat que j'aimerais voir. C'est un peu la nouvelle génération contre l'ancienne. C'est Ibrahimani contre Carla Moussou. C'est le combat-là. Je pense qu'en plus, c'est un combat qui peut se faire, même si les deux partagent le même management. Mais je ne sais pas, c'est un combat qui m'intéresserait bien, Mika. En tout cas, ça a plus de sens à mes yeux qu'Ibramane contre Peysangour, clairement. Après, il y a plein de combats qui peuvent se faire. Tu vois, ça peut être Delguera face à Ibramane, Delguera face à Carla Moussou. Non, mais ce combat-là, à un moment donné, il devait se faire à Marseille. Ça ne s'est pas fait, finalement. Mais il avait temps pour parler, je me rappelle. Effectivement, comme je te dis, c'est un combat qui, pour moi, ça a du sens, clairement. Après, Axel Sola aussi face à Peysangour, s'il arrive à descendre à 77, Peysangour. Moi, j'ai du mal à croire qu'il puisse descendre à 77, Peysangour. Mais attends, tu n'as pas compris qu'il combat en Walter White, Mika, à Peysangour. Mais c'est la combien de fois qu'il combat en Walter White ? La troisième fois. Non, c'est la quatrième fois. Là, il est à 5-0, il fait son troisième combat à RS. C'est la troisième fois qu'il descend en Walter White. Peut-être même avant, je crois qu'au 100% qu'il avait combattu en Walter White. En tout cas, c'est la catégorie où il évolue. ouais. Ouais, attends, j'ai réfléchi s'il y a d'autres combats à 77 qui m'intéressent. Un combat qui m'intéresserait, c'est de voir Soufiane Udina face à Michael Dubois. C'est un combat qui m'intéresserait. Michael Dubois, c'est un gars de la team de Amosoué. Ouais, et de... D'ailleurs, pour la petite histoire, il était dans le camp de Carl Amosoué. Ouais. Et en fait, quand Carl, il t'emmène au sol dans le premier round, il dit aller, c'était une manière de dire, en gros, il parlait, il faisait le mal à l'aïe pulineux. Et comme j'étais à côté, ça m'a fait rigoler. Quand on est à l'extérieur de la cage, tout est plus facile qu'à l'intérieur, crois-moi. Tout est plus facile à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, dans les combattants. Après, il y a un combattant aussi qu'on oublie un peu. Tu vois, par exemple, Hey, Margie, c'est un combattant que j'aimerais bien voir contre Jason Ponett, par exemple. Je trouve que ça ferait un beau fight, les deux. J'avais vu, là, dans le questionnaire qu'il y a mis, on m'a dit Jason Ponett contre Damien Lapis aussi. De ouf, ça peut être un beau fight parce que les deux, ils ont plus ou moins le même style, en fait. Et en plus, je crois que c'est un gaucher de Jason. Je ne sais même plus si c'est un gaucher de Jason. Ça ferait un bon combat de striker. De ouf, mais après, Jason, il ne descend plus à 70. Il reste à 77 maintenant. Donc, c'est fini. J'avais le rôle, le classement-là. Je ne sais pas, je l'ai perdu. Je suis numéro 2. Je suis numéro 2 chez les 77. Tu as vu ou pas ? Je ne sais pas si numéro 2. Je l'avais juste devant moi, mais je vais le remettre. Tu t'en fous. Quand c'est moi, tu t'en fous. Je n'ai jamais de la vie, mon gars. Ce n'est pas grave. Il y a une erreur de manipulation. Alors, Abdou Raghimov en numéro 1, Mickaël Lebois en numéro 2, Jason Ponett en numéro 3, Ibrahim Anei en numéro 4, Ayemargui en numéro 5, Karl Amus en numéro 6, Axel Sola en numéro 7, Mickaël Dubois en numéro 8, Romain Débien en numéro 9, Soufiane Noudina en numéro 10, Souil Taheri en numéro 11, Majdina Yaddy en numéro 12 et Emmanuel Daouan en numéro 13. Mais Majdina Yaddy, ça m'étonne encore de le voir dans le classement des Français. Il combat, lui, à l'air de rien aux Etats-Unis. Il a eu le champ de maraise, toujours il combattait. Ma parole, il combattait. Il avait recruti de l'activité au Gorilla FC, là. J'étais étonné. Chez les Lightweights ? Je ne sais pas si les gens se rendent compte, sur les Lightweights, on a Mansour qui est numéro 1 actuellement, qui avec sa victoire est revenu directement 30e mondial. Mais il y a Saladin Parnas qui s'est classé 38e mondial. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Le mec, il est numéro 26 ou 25 chez les 66 et numéro 38 chez les 70. C'est incroyable. Mais en plus, c'est-à-dire que là, il est maintenant sur deux classements. Exactement. On a Saint-Denis qui est 100e mondial et Damien Lapillus 120 mondial. Ça, c'est un combat, sincèrement, c'est un combat que je n'aurais aimé voir. C'était Damien Lapillus contre Saint-Denis. C'est un combat qu'il n'aurait plus de voir, en tout cas. C'est un combat qu'il aurait pu se faire, selon mes sources, à l'UFC Paris. Lorsque Benoît Saint-Denis a eu un désistement pour son premier adversaire, le nom de Damien Lapillus a été proposé. Ça a été refusé. Maintenant, est-ce que ça a été refusé ? En tout cas, voilà, ce combat-là, il aurait pu potentiellement se faire. Je crois que c'est la première fois que ça sort, mais en tout cas, ce combat-là, il aurait pu peut-être se faire à l'UFC Paris. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas si c'est la team de Benoît Saint-Denis qui ont refusé, mais on est peut-être passé à cause d'un beau petit combat franco-français à l'UFC Paris. Je ne sais pas. En tout cas, chez les 70, je pense que cette année, de toute manière, ce sera de manière sûre et certaine à suivre Monsour Barnaoui qui ne lâchera pas sa place de numéro 1. Saladin Parnas, lui, qui évoluera en 70 que au KSW dans le cadre de sa ceinture, mais sa KT de référence, ce sera à 66. Et après, on aura, effectivement, il y aura Benoît Saint-Denis, Fares Iyam à l'UFC. On a Damien Lapillus au Ares, peut-être. À mon avis, j'ai le sentiment qu'il va signer au PFL. Ça sent la signature au PFL à plein nez. Le poste de Lopez, il n'est pas au hasard. Quand il dit que dans ses combats rêvés, il le met face à Aubame Mercier. À mon avis, ce n'est pas pour rien. Non, c'est Guillaume qui lui a parlé de ça. Oui, mais je te dis, moi, écoute ce que je te dis. S'il l'a mis sur écrit et sachant qu'il a des connexions avec le PFL, on a vu que le PFL était venu dans sa salle à un moment donné. Il a dit clairement que le PFL était intéressé par Damien. Damien, moi, il me l'avait dit. Mais en tout cas, lorsqu'on a discuté de ça, je n'avais pas l'impression qu'il était chaud. Peut-être qu'il a dû changer d'avis. Mais en tout cas, pour finir, on a Damien, Amin Ayoub, Rile Soudela qui sont au RS. On a Thibaut Goutti, David Gallon au Bellator. Et on a un aussi qu'on a oublié de citer, c'est Salvatore qui est aux Etats-Unis. Mehdi Ben Lagdar qui est au cage Warrior. Il y a Sine Chouchat qui est à l'Hexagone. À 70, c'est quand même une belle caté. Donc, hormis ceux qui sont un peu devant, j'ai envie de dire Mansour Barnaoui. Après, on a dit que notre combat rêvé ça aurait été peut-être Benoît Saint-Denis face à Pimbled. Ça aurait été bien. On a aussi dit Benoît Saint-Denis face peut-être à Damien Lapidus. On avait déjà eu Fares DiEM face à Damien. C'était un beau combat. Pourquoi pas la revanche ? C'est un combat qui ferait rêver. Ouais, c'est moi, mais oui. Après, si on veut aller plus loin dans les oppositions un peu franco-françaises, moi, un Mehdi Ben Lagdar face à un David Gallon, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Dès que j'ai vu ce moment, j'ai essayé de le mettre contre un Français, mais je n'ai pas réussi à trouver qui ? Qui ça ? Mehdi Ben Lagdar, justement. David Gallon, ce serait un bon style puisque David Gallon, c'est quelqu'un qui ramène la folie, etc. Mehdi, c'est quelqu'un qui est beau à voir combattre. On a le côté un peu foufou de David Gallon. On a le côté esthétique archi-propre de Mehdi. Amin Ayouf contre Riles Soudela, ça va se faire bientôt, donc ça va être un beau combat aussi. Thibaut Goutti, lui on sait, il est dur par exemple face à un Farisiam, ça aurait été un combat que j'aurais eu envie de voir en tout cas. Après à 70, franchement, il y a tellement d'opportunités. Tédiviole contre Amin Ayouf. Tédiviole, ouais. Ou un Tédiviole contre Yazid Shushan. Deux bagarères, deux rues, mon gars, ça serait un truc de dingue. ça peut être pas mal, ouais. Donc non, mais après, à 70 kilos, franchement, il y a énormément à faire. énormément à faire. Ouais. Et dans la catégorie d'en dessous, les featherweight, c'est la caté la plus fournie de France, 66 kilos chez les hommes. Là, on vient de voir la catégorie des lightweight, je trouve qu'elle est pas mal fournie, celle-là aussi. Ouais, mais rien à voir avec les 66. En fait, les 66, il y a tout autant de prénoms, mais mieux classés. Ouais, je mets le classement dans mes yeux. Alors, en numéro 1, on a William Gomis. Ah ok, donc ils ont enlevé Saladin du classement. Ah ok, en numéro 1, on a William Gomis, en numéro 2, Vlandu, numéro 3, Morgan Charrière, numéro 4, Elias Budexdam, numéro 5, Yanis Guémourri, 6, Commandé, 7, Kevin Petit, mais lui qui n'est plus en activité. Numéro 8, Arthur Desmenceaux, 9, David Tonacrol, en 10, Sofane Bougamoun, en 11, Azahel Adjouj, et en 12, on a Adam Meschini, celui dont on parlait, qui a combattu avec les joueurs la semaine dernière. Ouais, de la haute coude. J'ai du mal à matcher, j'ai du mal à matcher les combats-là. Bah si, déjà, on va quand même mettre Giroun, même s'il n'apparaît pas, je crois, c'est parce qu'il n'a pas forcément la nationalité française, mais Giroun, pas Giroun, Alune, pardon. Alune, c'est parce qu'il n'a pas la nationalité française qu'il n'apparaît pas ici, mais sinon, il mériterait d'être dans le classement. Bah, Gomis Alune, ça reste pour moi le plus gros regret de l'année 2022, c'est le combat que j'aurais aimé voir. Elias Boudexdam contre Morgane Charrière, je paye cher pour voir ce combat. Yves Landu, tu peux le mettre aussi contre n'importe lesquels, ça sera un beau combat. genre un Yves Landu, William Gomis, ça serait aussi un magnifique combat. je ne sais pas si ce combat-là pourrait se faire. Non, mais ça ne se fera pas. Non, mais tu me parles d'opposition qui pourrait être bien. ensuite, non, mais ensuite, il y a, pour autre chose, Guémouri, c'est pareil, je croyais qu'il combattait en 61 et pas en 66. C'est vrai, c'est vrai qu'il est voulu en 62, en tout cas. Après, pour moi, le numéro 1 de l'AKT, ça reste Saladin, même s'ils l'ont retiré. Mais ouais, je trouve que, par exemple, Alune, Gomis, c'est le combat que j'aurais kiffé voir. Et un deuxième combat que j'aurais kiffé voir, c'est Bouddek Zidane contre Morgane Charire. Voilà, par exemple, ça c'est le désir. Azael contre Yanis Guémouri. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais tu sais que, sincèrement, même si Guémouri est fort, il m'a impressionné sur son dernier combat Guémouri. Azael, je te jure, il m'a impressionné. Ça fait un petit peu une opposition de style, tu sais, la fougue contre, on va dire, un style plus posé. Ouais, et puis, en fait, il a de l'aisance dans sa manière de combattre Azael. Il a vraiment beaucoup d'aisance. C'est incroyable. Donc ouais, en tout cas, voilà à 66 les combats qui me feraient kiffer. Ok, alors on passe à la catégorie des battements en weight. Là, il n'y a même pas de top 10. C'est directement top 6. On a Taylor Labilis en première position, Mokkar Benkassi en deuxième position, en troisième, Alphonse Rocher de la Hotschool, en quatrième, Moustaphaïda, cinquième, Médis Addi, et sixième, Abdoul Messen, Moussat, 7-4. Pour moi, le combat que j'aimerais voir, actuellement, c'est Médis Addi contre Moustaphaïda. On est d'accord. Je suis d'accord. Ce combat-là, je pense que c'est un combat qui va se faire aussi. Mais d'ailleurs, en parlant de la catégorie des battements et tout, là, il y a El Azboud, Bouddek's Dame qui doit se faire contre les Marte Peignard pour la ceinture des battements. Donc, c'est pas mal. Tu l'annonces comme ça, officiellement ? En fait, je l'avais entendu. Non, c'est parce qu'il en a parlé dans leur podcast. C'est pour ça. Il l'a dit ? Il l'a dit, ouais. Il l'a dit. Je crois, tu mets des doutes, là. Je crois pas qu'il l'ait dit. Je crois qu'il en a parlé comme des combats rêvés, mais je crois pas qu'il l'a officialisé. Frérot, je crois pas qu'il... Je crois que tu l'as pas dit, mais en tout cas, je crois que tu l'as dit. Je suis passé. Je vais faire un peu délire. Pour moi, il en a parlé comme les combats rêvés, mais il n'en a pas... Si, je crois qu'il l'a dit. Je jure, c'est toi qui met le doute, mais je crois qu'il l'a dit. T'es au courant, de toute façon ? Moi, je suis au courant, mais je ne l'en ai pas parlé. Il ne commence pas à dire des choses que je... Je vais m'abstenir. Enfin, c'est dans la catégorie des flyweight. On a Sam Yaya en première position, Samir Fallin... Attends, attends, t'es passé un peu vite sur cette KT. Sur cette KT, excuse-moi, c'est parce que je n'arrive pas à me connecter, mais j'ai des combats rêvés, je suis en train de mettre parce que... Je suis désolé, mais moi, la technologie... Désolé, t'as pas de souci, Mika, prends ton temps. Bah oui, attends, parce que là, t'es passé vite. Je te jure, il y a des combats à faire dans cette KT. Si tu veux, je te cite le... Quel classement tu voulais ? Non, genre, dans cette KT, admettons qu'Elias est descendant dans cette KT. Bah déjà, il y a un combat qu'on avait dit, ouais, voilà, il y a Saadi contre Moustapha Aida, c'est un combat, franchement, que j'aurais envie de voir. Tu sais, il y a un combattant, on ne parle pas beaucoup, c'est Abdelmoumen, Saté. Je ne connais pas. C'est un gars de la bonne école. Ok. Toujours, après, je ne vais pas dire ces anecdotes, mais c'est un mec, il s'entraîne de se voir avec eux, même des fois, il va en Thaïlande et tout, il s'entraîne là-bas. Et bref, lui, je le vois bien monter, je le verrais bien prendre par exemple un Alphan Rocher de la Old School. De la Old School, oui. Ouais, je pense qu'il a carrément le niveau. Mokhtar Benkasi face à Damien Lapidus, le problème de Mokhtar Benkasi, je te jure, c'est qu'il ne combat pas assez souvent et qu'on l'oublie. Mais quand il combat, il fait des grosses, grosses performances. Tu sais que lui, il avait battu, il avait pris la ceinture à l'époque, je crois, c'était XFN, je crois, c'est comme ça que ça s'appelait. Ceinture à l'ACA et tout. Il a pris des gars solides, ce gars-là. Et franchement, contre Taylor, ça aurait été un beau combat. Voilà, pour revenir dans la KT et ensuite, si Elias descend dans cette KT, effectivement, genre Elias face à Taylor aussi, ça aurait été un beau combat. Elias contre Taylor. Ouais, tu imagines, si ça avait pu se faire, ça aurait été un beau combat. Ouais, ouais. Après, là, c'est, c'est, c'était quand sa dernière sortie à Elias ? C'était il n'y a pas si longtemps. C'était au Brave. Non, c'était au Brave. Il était reparti au Brave et là, maintenant, il a signé contre Peña. On va le voir très prochainement. Tu l'as dit. Ah, tu viens de l'annoncer là, Mika ? Non, tu l'as dit. Ah ouais. Ok, ok, on trouve ça. Tu es mort, t'écoutes Elias. Ah ouais, ok, ok. Ok, je vois l'ambiance. En tout cas, il y aura, il y aura, il y aura de quoi faire. Beau combat. C'est bon, après, on peut passer dans la caté du dessus, mais après, après, j'ai plus rien à dire sur les caté du dessus. Ouais, il y a trois personnes qui ressortent, c'est Samiaïa, Samir Fahidin et Temerlan. Je pense que, ouais, ce combat-là, il devait se faire aussi à un moment donné, mais malheureusement, il avait perdu, en fait. Et ça, il y a souvent des combattants qui prennent ce risque-là, c'est de signer deux fights. Azail l'avait fait, il était prévu contre Mossab, à Ares, et il combat avec Aliyah Warrior et Samiaïa. Pareil, il était programmé contre Samir Fahidin à un moment donné et il a accepté un combat entre les deux et en plus, malheureusement, elle avait perdu et il était aussi sorti blessé. Donc finalement, ce combat, il n'a pas pu se faire. C'est vrai que c'est un peu risqué d'accepter deux combats avec peu de mois d'écart. Mickey, une petite question, vu qu'on a continu, on va dire. Attends, on a oublié les filles. C'est pas ça, il n'y a pas de point-for-point, il n'y a pas de catégorie. Laetitia Blue face à Rizlen, tu payes ou pas pour avoir le combat ? Ouais, franchement, c'est vrai, ce combat-là, il y a un peu, je crois, je ne suis pas sûr qu'elle se soit affrontée au judo. Si, elle se soit affrontée puisqu'elle en parlait à Rizlen. Rizlen, elle disait qu'elle avait rousté Laetitia au judo. C'est vrai que c'est un combat qui serait intéressant. C'est intéressant à voir passer des titillés sur les réseaux et tout. Mais ouais, c'est vrai que je paye pour voir ce combat. Ah bah moi, je paye pour voir ce combat. Et après, en France, chez les catégories féministes, il faut laisser le temps à la nouvelle génération comme à Asya Miri ou encore à Alexandra Tekkena. Mais tu sais, en fait, il faut leur laisser le temps. L'air de rien, Asya Miri, elle va faire son deuxième combat en MMA et Laetitia Blot, tu vois, va faire son cinquième. Tu vois, il n'y a pas non plus... Après, on est d'accord que Laetitia a un gros passé de judo et tout et tout. Mais en fait, le truc, c'est que dans les catégories féminines, tu arrives vite à avoir beaucoup... En fait, le nombre de combats chez les féminines, tu t'affrontes vite parce qu'il y a beaucoup moins de combattants. Et c'est pour ça que je dis que ça va aller vite et qu'au final, aujourd'hui, ouais, elle n'a que deux combats, mais ça se trouve, à la fin de l'année, elle sera à cinq et voilà, ça se trouve, l'année prochaine, c'est des combats qui seront totalement envisageables en tout cas. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Micah, je crois qu'on a fait le tour en tout cas sur les combats francophones, actuellement, à part que c'est un combo en tête. Non, moi, c'est bon, écoute, je te voyais sourire, tu voulais sortir des grands croustis, des grands exclus. Ouais, je t'ai senti, t'as fait ripper. Non, je suis sûr qu'il ne m'aime pas, même pas. Non, mais la dernière fois, j'avais annoncé le combat entre Ivana pour la... pour la ceinture des flyweights, je l'avais annoncé et effectivement, c'était véridique. On avait aussi parlé de ton combat face à Pépi, on peut confirmer, il a annoncé un combat de rêve mais bon, je pense que c'est un combat qui va se faire. D'ailleurs, Micah, est-ce que tu as eu des... On est en discussion, on discute, on papote, on papote et la France m'a demandé de ramener la coupe à la maison. C'est bon, en tout cas. et voilà, j'ai même reçu des messages des partenaires d'entraînement de Pépi qui m'ont dit qu'il serait avec moi si le combat se faisait. Après, de toute manière, c'est vrai qu'il est au même factory mais il est toujours coûté par son coach qui le rejoint quelques semaines avant le combat et tout et il fait souvent des allers-retours entre là et l'Argentine. Pour l'instant, on n'y est pas encore mais effectivement, il y a eu des petites approches. Ensuite, au Arrest, ils ont perdu un bon combat quand même. Je suis dégoûté. C'est ça ? Donna encore qui s'est blessé face à Hugo Guillon. Contre Hugo Guillon, c'est vrai. Et je crois qu'il y a un autre combat qui a sauté. Putain, j'ai oublié. C'est le combat féminin ? Daguirre ? Non. Daguirre, on l'avait dit qu'il sautait. Le combat féminin, tu as sorti le croustille. Là, sur le combat de Donna et Hugo Guillon, on ne sort pas le croustille parce que l'info est sortie en direct. Mais j'ai un autre croustille. Putain, je l'ai oublié. Il faudrait que je regarde la carte. Attends, je vais sortir le croustille. Je vais sortir le croustille. Mec, moi aussi, je commence à être... Tu vois, on commence à reprendre nos exclus, les gars. Aïe, aïe, aïe. Putain, si tu veux, je te cite la carte. tu connais les noms et je ne les retiens pas. Il faut que je regarde les visages. Mais t'inquiète, c'est beau, je suis dessus là. Ah, ce n'était pas Jordan Zembo contre Michael Sardi ? Ouais. C'est ça. Il s'est annoncé déjà. Ah, putain. Même sur ça. Ouais, ils ont trouvé un gars qui est à 0-0. Je suis dégoûté, gros. Écoute, voilà, c'est ça. Gros, c'est le combat que j'attendais le plus. Sincèrement, c'est l'un des combats qui... C'est la deuxième fois parce qu'ils devaient s'affronter les deux en septembre ou en novembre. Parce que franchement, tu sais, les deux combats-là dont je te parle qu'on sautait, que ce soit Hugo Guillon face à Dona ou Jordan Zembo face à Nassimento, enfin, face à Michael Sardi, c'était censé être deux combats qui, franchement, on en parlait sur les combats, je disais, du début de carte, les gens ne se rendent pas forcément compte et tout, qui avaient grave du sens. Et voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je regarde la carte sur Théapologie, comment elle est constituée, je trouve que votre combat à toi et Mehdi mériterait largement d'être sur la même carte. Je ne sais pas s'ils ont... Ouais, après, je ne sais pas s'ils vont le... Je sais que je t'avais perdu lorsque tu parlais de Jordan Zembo et Michael Sardi. Et là, dès que tu as recruti, tu parlais de Mehdi, tirez-moi. Mais ouais, ils l'ont mis en prélim. Franchement, que ce soit en prélim ou en main carte, ça ne change rien. Ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat. Je sens qu'il en veut. Mais c'est vrai que ce combat-là, il aurait pu être un peu plus haut dans la carte. Pour moi, maintenant, ces deux combats qui ont sauté, pour moi, la carte, elle a quand même perdu pas mal de saveurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ton combat avec Mehdi et celui de Riles Soudela face à Amin Ayoub sont les deux combats que j'attends le plus. Ensuite, juste derrière, on a le retour de Fessal Hussin. Mais voilà, c'est parce que c'est Fessal, j'ai envie de voir ce qu'il va donner, etc. Asiya Miri face à l'italienne, j'ai vu en plus, elle se cherchait sur le réseau. Donc, ça m'intéresse un peu de voir ce que le combat va donner. Et ensuite, de voir effectivement Abdoul face aux Polonais et de voir Beysangour face aux Brésiliens. Et encore une fois, je le dis, le Brésilien, je pense que Beysangour va lui rouler dessus. Mais voilà, je pense que votre combat à toi, Emedi, et celui de Rives et Amina Youb sont les deux combats qui vont faire le plus de boucans le soir de ce S. C'est un derby Paris-Marseille. Ah, c'est un gros derby. C'est un gros derby Paris-Marseille. Je vous le dis, les gars, les Marseillais, ils sont chauds. Ils ont préparé Mehdi comme Never. Et donc, ça veut dire, là, tous les gars, toute la team parisienne, c'est avec AB, la blouse-in. La team Boulog, je n'ai pas fait de shirt, là, je suis concentré sur autre chose. Les gars, il faudra faire du bruit, il faudra scander mon nom dans toute la salle et ça va être bien. Ça va être bien. On y est presque, on est à 12 jours de l'événement. Semaine prochaine, on rentre à l'hôtel et non, j'ai hâte peut-être d'être dans ma petite bulle à l'hôtel, tranquille et tout. Il y a Hesoui, il m'a dit qu'il pouvait être remplacé deux semaines après le combat pour faire le podcast. Ah, il est ça. Il m'a dit ça. Ça va pas, là. Ça va pas, ça va pas. On va parler dans la cage. On parlera dans la cage. Ça va. Bon. Et je pense qu'on a fait le tour, Mika, en partie. C'était cool. Au final, pas d'actualité, mais ça nous a permis de faire un, comment dirais-je, un beau panel de ce qui se passe et surtout de reciter les personnes qu'on a oubliées. Dylan Salvador dans les prospects, Azael Adjou dans les prospects. Dans les combattants de l'année, on a oublié de citer Grégory Baben, on l'a recité. Voilà, on en a oublié quelques-uns peut-être encore, mais c'était important. Ça nous a permis de bien faire le point sur ce qui se passe en France. Et la semaine prochaine, un gros big up à Naturdjian qui fera son premier main event. C'est vrai que, d'un fond, on me dit que c'est le deuxième français, mais on a oublié dans les commentaires. J'ai vu qu'il y en a qui nous ont rattrapés. Il y avait Sheik Kongo à l'époque qui avait... Enfin, non, il faut que je vérifie. Parce qu'on m'a dit qu'en fait, justement, dans un commentaire, j'ai vu que Sheik Kongo avait fait un main event contre Pat Barry. Donc, apparemment, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, du point de vue MMA nouveau dans la génération nouvelle, parce que c'est aussi ça, tu vois, à un moment donné. C'est ça, et croyez-moi, même si vous pensez que ce n'est pas grand-chose, moi, je vous le dis, c'est important. Et quand il gagne à la fin de son combat et qu'il lève la main, quelque part, vous aurez participé à sa victoire. Voilà. À tous, ça ne coûte rien. OK. Je pense qu'on est bon, Mika. Attends, on fait ta capture d'écran, parce que c'est éclaté contre un mur. Non, t'inquiète, je la ferai en tout cas, tu peux ? Voilà. Vas-y. Vas-y, mon Ray, on se dit et on se voit la semaine prochaine et on fait en sorte de faire l'épisode, parce qu'après, je focus. Focus. On fera après le combat de Nassour et focus, moi, il biait toute ma force avec toi. J'ai mon ticket déjà, il est là, ma place est VIP. Je serai aux premières loges. OK, OK. Et d'ailleurs, est-ce que tu es passé par mon lien pour prendre le billet, non ? Non, en fait, ton lien, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ton lien ne propose pas les places VIP. OK, j'ai des bons courants. OK. D'ailleurs, en description pour ceux qui veulent bénéficier de moins 15%. Le lien, il sera en description. On se voit le 20 janvier pour supporter Bullox, Paris, Marseille. On est chez nous. On va leur montrer qui, si ce n'est pas Marseille, mais c'est bien Paris. Si c'est Paris. OK. Vas-y, mon gars. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada